... Mesdames et Messieurs les ministres de la République, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, recevez mes salutations les plus distinctes. M. le ministre, c'est la première fois que je vous rencontre, mais j'ai eu à traverser les documents que vous avez produits, je peux penser que vous êtes là où il faut et où il fait bien. Mesdames et Messieurs les ministres, vous le savez mieux que moi, l'emploi a besoin de qualification. Qualification, on part pour le demander. Mais aussi, l'emploi a besoin d'un environnement économique favorable. Les deux vont de pair. Mais le plus déterminant est la qualification. Pourquoi ? Parce que la qualification apporte en outre un environnement favorable. Ça veut dire qu'un qualifié peut créer des emplois ou un emploi pour lui. Et c'est pourquoi la qualification est importante pour la promotion de l'emploi. C'est ce que le président Maxtel a compris en créant dans chaque département ou voulant créer dans chaque département du Sénégal un centre de formation professionnelle et des maisons de l'outil. Donc on me dirait qu'il est élu pour le faire. Oui, mais d'autres ont été élus. Ils n'ont pas eu l'idée. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est là où visite son mérite, M. le ministre. Et vous avez la chance de conduire cette vision très importante pour le Sénégal. En tout cas, de 1970 à nos jours, je ne suis pas encore plus jeune, autant de centres de formation n'avaient pas été créés. Nous vous encourageons et soutenons cette volonté que vous êtes en train de traduire en actes concrets. Sur une autre geste, M. le ministre, je voudrais vous demander de repenser la qualification par l'apprentissage informel. J'entends par l'apprentissage informel l'apprenti et l'étudeur dans un atelier. Et peut-être améliorer cette formation en faisant de la maison de l'outil un deuxième niveau de qualification pour améliorer les finitions. Laissons nécessaires pour le produit ou le service. En assurant les deux, M. le ministre, centre de formation professionnelle et maison de l'outil, en mettant l'accent sur la qualification pour l'auto-emploi, vous pouvez, je le pense modestement, faire de grands résultats. M. le ministre, maintenant je voudrais venir à des considérations particulières. M. le ministre, à la page 225 du rapport, vous dites le centre de formation de Nioro-Durib, je suis de Nioro, je suis le maire de Cœur-Majol en passant, et qui pourrait avoir un dispositif de formation sans avoir besoin de classe physique au moins d'unité mobile. Elles sont déjà au nombre de 12 vous dites, à la même page. Mes questions. Ne pouvez-vous pas, ne pensez-vous pas, faire disposer au moins une unité par région ? Parce que 12, ça ne fait pas toutes les régions du Sénégal. Donc, si on avait deux en plus, on aurait une unité par région. Ça faciliterait l'accessibilité et l'organisation des déplacements. Deuxième question. Si la formation requiert des améliorations techniques qui demandent des exercices au moins de machines, par exemple, quand vous prenez un tourneur fraiseur, il a besoin de machines pour tourner. Est-ce que ces unités mobile sont équipées de ce matériel-là pour ne pas déplacer l'apprenant au centre principal ? Troisième question. Ne pensez-vous pas que ces centres de formation devraient disposer d'un véhicule permettant la coordination et le suivi de ces unités de formation ? Ça convient au dernier CDD à Nioro. La directrice du centre de formation de Nioro demandait au maire de l'aider à se déplacer pour faire ce travail-là. Enfin, quelles sont les équipements de ces unités mobile ? Enfin, je suis le maire de Kermadjabal, la deuxième plus grande agglomération du département de Nioro du Rue, qui compte déjà deux lycées, plusieurs collèges, mais aucun site de formation. C'est pourquoi, après mon collègue, mon marceau, qui est le président du conseil départemental de Nioro, et aussi, je peux oser, au nom du président de l'Assemblée nationale, Moussé Vannes, nous vous demandons. Merci. Merci.